Hello Youtube, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. La semaine dernière on s'est pas vraiment retrouvés parce que je vous avais pré-filmé une vidéo sur comment devenir tatoueur. Mais sinon je ne vous récupère qu'aujourd'hui. On est déjà vendredi parce que comme vous le savez peut-être la semaine dernière je suis partie en vacances. Et en fait je pense que j'ai un peu trop pris le rythme des vacances. Je pense que j'avais tellement besoin de repos qu'en fait même en début de semaine j'étais hyper fatiguée. J'avais pas l'énergie de prendre la caméra, de filmer tout ce que je faisais et tout. Donc en fait je vous avoue que je me suis pas mal reposée. Mais j'ai aussi bossé de mon côté du coup. Comme d'habitude là j'ai repris les cours. Donc le mardi dans tous les cas je donnais cours et le lundi je préparais mes cours. Donc voilà mais en gros mercredi jeudi j'ai dessiné de mon côté. Et je vais vous raconter ce que j'ai fait. En fait semaine prochaine on va avoir un programme très chargé parce que je tatoue toute la semaine. Et du coup j'ai dû commencer à dessiner les projets clients. Donc déjà pour vous raconter on va avoir un flash à réaliser. Donc le flash baleine que j'ai réalisé l'année dernière m'a été réservé. Donc j'ai commencé à faire des petites modifs dessus pour le remettre au goût du jour et pour l'upgrade un peu plus. D'ailleurs faut que j'envoie le croquis à la cliente. Donc on va avoir ça à finaliser. On a aussi un projet chat. Donc j'avais déjà envoyé un premier croquis à ma cliente qui était celui-ci. Que j'adorais et du coup je le propose en flash. Parce que la cliente n'a pas aimé le croquis et à la place elle m'a donné d'autres inspirations. Et on est donc parti sur ce croquis-ci qu'il faut que je finalise encore pour la semaine prochaine. On a un autre projet client un peu plus fou j'ai envie de dire. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une cliente du coup qui a un petit caniche et qui souhaite que je réalise le portrait de son chien de manière simple. Sans ombre. Enfin en tout cas avec très peu d'ombre. Mais qu'on reconnaisse quand même les caractéristiques de son chien. Elle m'a demandé précisément d'avoir en fait une oreille collée et une oreille en l'air. Et qu'on voit les dents de son chien. Parce que je pense que son chien voilà on doit voir ses petites dents au quotidien. Donc je lui ai fait ce croquis-ci. Pareil il faut qu'on le finalise. Et le dernier projet qui est déjà fait que j'ai fait donc ces deux derniers jours. C'est celui-ci. Il est déjà terminé. J'ai proposé à ma cliente de rester un peu sur un mood plus gravure et de pas essayer de mettre des ombres. Parce qu'en fait on tomberait directement ou assez rapidement en tout cas un peu sur du photoréaliste et tout ça. Et je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Enfin par rapport en tout cas à ce qu'elle souhaitait. Donc je lui ai envoyé cette proposition qu'elle a validée. Donc là dessus on est pas mal. Je vais reprendre quelques petits détails dans les traits. On a donc tous ces projets à finaliser pour la semaine prochaine. Donc on a pas mal de boulot. Et on a aussi une grande mission qui va s'étaler sur je pense 3 épisodes ou au moins 2 épisodes de ces vlogs. Le 14 avril on fait une flash day donc chez L.I.A. Donc le shop où je bosse. Et déjà je suis trop heureuse parce que ça fait 1000 ans que je voulais faire une flash day. C'est vrai que dans mon ancien shop c'était un shop plus privé en étage. Donc on avait pas vraiment l'opportunité de le faire. Et là je suis trop trop contente de faire ça. Donc un flash day pour ceux qui le savent pas. C'est quand on va prévoir en fait plein de petits dessins à se faire tatouer pour une journée spéciale. Et du coup les gens vont pouvoir venir sans rendez-vous pour se faire tatouer en direct une des pièces qui aura été préparée. Sachant que l'idée du flash day c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Les tatoueurs préparent des designs exclusifs pour cette journée. Et les gens vont pouvoir venir faire la queue ou en tout cas réserver les dessins. Voilà mais c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Donc j'ai trop hâte de faire ça. Ça sera vraiment la première fois. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait grave dans le monde du tatou. Donc je suis très contente. Mais notre mission ça va être de préparer un maximum de petits flashs possibles. J'ai déjà commencé mais il en faut plus clairement. Je vous montre ici la mini planche de flash sur laquelle j'ai commencé à bosser. Sachant que je pense que la mission aujourd'hui c'est ce matin essayer de finir les projets clients. Et cet après-midi se faire un max de flashs parce qu'il faut que j'envoie demain ma planche au shop. Au moins une planche de flash au shop pour qu'ils puissent le poster etc. Sur les réseaux sociaux. Voilà et juste c'est un truc de fou pendant que je vous parle. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra. Mais en ce moment il y a une tempête alors je sais plus son nom. Qui se défaire sur la France dont Lyon. Et en fait depuis hier soir minuit il y a un vent de fou furieux. Donc moi je vous avoue que j'ai pas peur des orages. J'ai pas peur de la pluie ou du tonnerre. Par contre ce qui me fait flipper c'est le vent. Donc voilà cette nuit j'étais pas au top de ma forme. Parce qu'en fait le vent je trouve contrairement à la pluie, aux orages et tout ça. Je veux dire vous avez quand même peu de chances de vous prendre un éclair sur la tronche. Alors que le vent même là je le vois devant l'appart. Il y a plein de branches par terre et tout. C'est le genre de truc où vous pouvez vous prendre un objet dans la gueule. Et voilà donc ça me fait stresser. Donc en gros voilà pour ce vlog. On va faire un max de flashs, finir les projets clients. Ça va être trop cool. Donc je vous emmène tout aujourd'hui avec moi. Je vais vraiment essayer de vous amener sous tous les aspects pour que vous ayez un vlog un minimum long et un minimum décent. Je vais déjà prendre mon petit déjeuner. Comme d'hab vous m'accompagnez dans mes petits déj. Regardez-moi cette beauté. Oh là là, Starbucks peut bien se tenir. N'a qu'à bien se tenir. Je connais même pas les expressions. Et aussi il valait que je vous parle du concours. Parce que j'avais fait un concours pour les 600 et 700 abonnés. Où je vous ai gagné une illustration. Parce que comme vous le savez, j'ai ouvert il y a quelques semaines mon shop d'illustration. D'ailleurs si ça vous intéresse d'en commander une, regardez en barre d'infos. Vous avez directement le lien. Et surtout, j'ai fait gagner du coup 3 d'entre vous. Je me disais que c'était plus sympa de faire gagner 3 personnes plutôt qu'une personne. Comme ça vous avez tous plus de chances de gagner quelque chose. Donc je vais mettre ici les 3 pseudos YouTube des gagnants et des gagnantes. Donc si vous reconnaissez votre pseudo, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Donc anemon.tattoo Envoyez-moi un petit message privé en me disant que c'est votre pseudo que vous avez gagné. Comme ça vous me donnez votre adresse postale et je vous envoie tout ça. En tout cas merci pour tous vos commentaires sous cette vidéo du concours. Et voilà, j'espère que ça fera des heureux. Et de toute façon, il vous reste encore 2 grands concours. On va dire celui des 800 et des 900 et des 1000 aussi. Donc en fait il reste pas mal de petits concours avant les 1000 abonnés. Donc ça sera l'occasion de gagner peut-être plus tard. Et j'en profite aussi parce qu'au moment où cette vidéo sera postée, le concours sera toujours d'actualité. Un autre concours ! En fait, pour les 2500 abonnés sur ma page Instagram, donc anemon.tattoo, j'ai fait un big concours. Je vous explique. Pour fêter un peu ça d'une manière cool, j'ai décidé de vous faire gagner votre projet tattoo. Donc c'est très simple. Allez sur ma page Insta, abonnez-vous et vous allez voir un des derniers réels. une des dernières vidéos que j'ai postées. C'est le fameux concours. Je vous invite à la regarder et à lire la description. J'explique à l'intérieur comment essayer de gagner votre projet tattoo. L'idée en gros, c'est que vous allez me décrire, avec d'autres petites conditions, vous allez me décrire quel est le projet tattoo de vos rêves. Donc l'emplacement, la signification, le motif, la taille, etc. Et parmi tous les commentaires que j'aurai reçus, je choisirai le projet que je préfère. Et il vous sera offert du coup gratuitement. Donc si jamais vous avez un projet tattoo en tête et que vous avez envie de le réaliser, peut-être que c'est votre chance. Donc n'hésitez pas. En plus, je pense que ceux qui sont sur YouTube, vous me connaissez maintenant. Vous savez quel type de projet j'adore. Tout ce qui tourne autour de la nature et des animaux, c'est des bons points. Vous avez plus de chances de gagner, je pense. Sur ce, je crois que je vous ai tout dit. Je vais me poser sur les projets clients. Je pense qu'on va faire par ordre de complexité. Donc je vais d'abord finir le petit projet caniche. Après, je pense que je ferai le projet chat et ensuite la baleine. Et après, on se met sur les flashs. Mais d'abord, je vais manger mon petit déj. Oui, j'ai essayé de laisser mes cheveux sécher naturellement. Mais c'est pas ça. Franchement, c'est pas ça. Et oui, pour les flashs signes, je n'arrive pas à accepter ma vieille tronche avec mes cheveux, n'importe quoi. Aussi, pour le projet signes, vous savez, le flashing que j'avais commencé, que vous avez vu dans le dernier vlog qui est sorti. Pour le moment, et croyez-moi que c'est dur pour moi. Non mais les rafales de vent, je ne sais pas si vous entendrez au micro, mais c'est un délire. Mais bref, je vous disais pour le flashing... Mais bref, je vous disais pour le flashing... Du coup, je suis obligée pour le moment de le mettre un petit peu en stand-by. Et j'ai trop trop envie de le continuer parce que j'avais commencé en plus à faire des ajustements, à le refaire, et c'était beaucoup mieux. J'étais contente. Mais la flashday passe en priorité. C'est vraiment the mission. Vous l'aurez compris, je pense. Donc, voilà. Promis, on le reprend après. Moi aussi, j'ai trop hâte. Mais pour le moment, il y a d'autres priorités. Alors, le projet caniche. C'est drôle. Donc, voilà où j'en suis. Donc, judge the caniche. Donc, écoutez, on le continue. C'est compliqué de faire en... Enfin, en tout cas, je n'ai pas l'habitude et c'est pour ça que c'est compliqué, je pense, de faire du minimaliste mais qu'on reconnaisse quand même que c'est vraiment ce caniche et son caniche en particulier. Mais pour le moment, elle est contente. Donc, je vais un petit peu l'améliorer et je pense qu'on sera bien pour ce projet. Sous-titrage ST' 501 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 Heureux ! Du coup, je suis désolée, j'ai essayé de vous filmer au max le processus du petit caniche. Mais au moins, là, je crois que je vous ai mis la version finale. Mais c'est un peu chiant parce qu'en fait, le trépied dont je me sers, donc ce truc-là que Thomas m'a offert pour Noël qui est censé en fait maintenir ma caméra, ça ne tient pas. C'est-à-dire, je pense que vous l'avez vu dans les autres vlogs, en fait, petit à petit, la caméra, comme elle est trop lourde, elle descend, elle descend et du coup, ça ne filme plus ce que je suis en train de dessiner à tel point que je suis allée chercher une méga pince pour serrer le truc à mort et c'est ce que j'ai fait. Mais en fait, je pense que ça ne supporte juste pas le poids de la caméra et ça tourne quand même, même en serrant comme une bourrine. Donc c'est un peu chiant pour filmer. Donc il va falloir que j'investisse dans un vrai trépied, un vrai truc qui puisse supporter le poids de la caméra. Donc désolée si ce n'était pas hyper quali, je vais petit à petit essayer d'améliorer ça. Mais là, je vais vous montrer, j'ai un peu repris la composition du coup du chat parce qu'en plus, je ne vous ai pas expliqué mais je vais vous montrer la photo. Je dois faire en même temps un cover. Donc je vais vous montrer le bras de ma cliente, déjà la photo qu'elle m'a envoyée. Donc vous voyez en fait, dans son bras, elle a une croix et du coup, elle veut profiter en gros de l'avant-bras qu'on va lui remplir pour faire un cover. Donc je vous montre. En gros, ça va donner ça. Donc l'idée, c'est que la croix, en fait, je l'ai mis sous des feuillages que je vais faire bien bien foncés et après, on va avoir cette petite composition-là. Donc il faut encore que je l'affine un petit peu. Mais ça va donner ça et je pense que ça peut vraiment faire une belle pièce. Mais j'avoue que je suis trop deg. Après, c'est normal, c'est les aléas et de toute façon, en tant que tatoueur, on ne peut pas toujours faire exactement ce qu'on voudrait. Oula, je vous avais perdu. Mais j'avais fait une composition que je trouve trop belle, que j'aimais trop. Je vais vous la remontrer. Je vous la mettrai ici, ça sera plus simple. Et du coup, j'avais vraiment fait un chat en mouvement avec un petit cœur sur le front. J'avais fait du coup une deuxième version avec un papillon sur les yeux. Vous savez, c'était pour symboles parce que je vais tout vous expliquer. Je ne vous ai pas expliqué l'histoire de ce tatouage. Mais du coup, ma cliente a perdu un de ses chats et du coup, elle veut symboliser son chat sur son bras, etc. Donc elle m'avait demandé, elle a toute toute base, elle m'avait laissé carte blanche et elle m'avait demandé du coup de symboliser le chat avec des fleurs, avec une lune, avec peut-être des étoiles parce que son chat s'appelait Orion. Du coup, je trouvais ça hyper cool et c'est pour ça que je lui avais proposé cette compo. Avec un chat, vous voyez, vraiment un peu comme suspendu dans l'air avec donc le petit cœur un peu pour le symbole affectif. J'avais choisi en fait le papillon sur les yeux. Vous savez, pour faire un peu comme ce que les Romains faisaient, si je ne dis pas de bêtises, en fait, il mettait des pièces sur les personnes qui étaient décédées. plus les fleurs, plus la compo. J'avais fait en fond des sortes de petites étoiles pour avoir un ciel étoilé et j'avais fait aussi parce qu'elle voulait une pleine lune et c'est pour ça qu'on voit sur le croquis en fait qu'au-dessus de sa tête, il y a une sorte de cercle vide avec des points en dot et en fait, c'était pour faire une lune symbolisée. Je ne comptais pas faire une vraie lune, mais juste un rond vide et autour du dot. Et je trouvais ça hyper mignon aussi parce que j'avais la sensation que ça faisait comme une auréole et comme son chat n'est plus avec nous, on va dire, je trouvais ça cool ce côté aussi auréole qui fait penser aux anges et tout ça. Enfin bref, et j'ai adoré cette compo et finalement, ma cliente m'a dit que ça ne lui plaisait pas et tout ça et c'est pour ça que je lui ai proposé d'après un peu ce qu'elle m'a redit cette deuxième composition avec juste la tête du chat et les fleurs et tout ça. Donc, j'ai proposé la première composition sur Insta parce que je n'ai pas l'habitude de faire des chats et là juste, j'ai trouvé ça trop cool. Le tout peut vraiment symboliquement être hyper chouette. Je le trouve encore une fois avec l'auréole, le papillon, le cœur, le chat un peu suspendu et tout. Je trouvais ça hyper cool donc voilà. Donc c'est vrai que j'aurais adoré le tatouer mais c'est pas grave, au moins je le propose pour un futur projet d'autant plus que certaines personnes m'ont écrit sur Insta pour ce tatou en me disant c'était possible de le finir et tout parce qu'ils aiment bien. Donc, on le finira ensemble quand on pourra, quand on aura le temps et tout. Mais voilà, pour la petite histoire. Donc là, je vais un petit peu avancer encore la composition pour le chat et je vais aussi aller me faire à manger parce que j'ai très faim et j'ai trop envie de tester une petite recette que j'ai vu de rouleau de printemps. Donc j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour. Donc je vais préparer ça, je reviens comme ça on mange un peu et on continue la compo du chat. Bon, voilà la tête de mon repas. Ça fait longtemps que j'avais pas fait des rouleaux de printemps et des trucs comme ça. Du coup, j'ai perdu le coup de main clairement. pour les rouler. Mais écoutez, je pense que ce sera bon, c'est simple, efficace. Bon appétit et à tout de suite. C'est un bon appétit. C'est un bon appétit. C'est un bon appétit. Sous-titrage ST' 501 ... 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